Alors, je dois dire que c'est une grande joie de vous voir ici, si nombreux. Il y a huit jours, mardi, il y avait aussi 140 élèves que l'Académie des sciences recevait. Mais c'était 140 élèves du même lycée, le lycée Condorcet. Et ils venaient pour entendre parler de Condorcet. Alors, Condorcet, c'est un des derniers grands philosophes du XVIIIe siècle. Il a aussi été très impliqué dans les questions d'éducation, avant la Révolution et pendant la Révolution. Et voilà une phrase de lui que je tiens à vous lire. « Les premières notions mathématiques doivent faire partie de l'éducation de l'enfance. Les chiffres et les lignes parlent plus qu'on ne le croit à leur imagination. Et c'est un moyen sûr de l'exercer sans l'égarer. » Vous voyez, il savait aussi écrire. Et les chiffres, ce sont évidemment les nombres. Et les lignes, ce sont les figures. Et justement, nombre et figure, c'est ce dont je vais vous parler. Et je vais commencer par les nombres. Bon. Nous sommes en 2017. Si vous écrivez 2017 en toutes lettres, vous avez besoin de 16 lettres et de 3 blancs. Au total, des neuf signes. Si vous écrivez 2017 comme maintenant tout le monde, ben voilà, vous avez besoin de 4 signes. C'est dire que l'écriture décimale, ben c'est une économie, une économie d'écriture et une économie de pensée. Pour introduire cette conférence, je ne sais pas si vous l'avez lue, mais j'avais écrit 92 plus 9 égale 103. Bon, tout le monde voit que c'est faux. Mais justement, si je l'ai écrit, c'est parce que tout le monde, partout dans le monde, va voir que c'est faux. Et après tout, les mathématiques, c'est aussi fait pour distinguer le faux, quelquefois. c'est même quelquefois plus important de distinguer le faux que d'essayer d'établir le vrai. Alors, l'important, c'est donc que tout le monde utilise l'annumération décimale. Mais l'annumération décimale n'est pas la seule. Vous savez qu'il existe une numération en base 2, une numération en base 12, et Laplace, le grand mathématicien de la fin du 18e siècle, Laplace a été invitée à parler à des élèves en plus grand nombre encore que vous. Ils étaient en principe 1 500 à l'école normale de l'an 3, l'ancêtre de l'école normale supérieure. Et la première leçon de Laplace, c'est sur les nombres et les systèmes de numération. C'est le moment où la Convention nationale a décidé du système métrique à base 10. Et Laplace explique l'intérêt de la base 10. Mais elle explique aussi l'intérêt de la base 2 et de la base 12. Et maintenant, vous savez bien que c'est la base 10 qu'on utilise, sauf que quand on écrit 92, c'est une base 10 un petit peu modifiée. Mais vous savez bien que les ordinateurs utilisent la base 2. Dans le commerce, on utilise encore la base 12. Pour la mesure des angles et la mesure des temps, on utilise la base 60. donc c'est bien vrai que la base 10 est universelle, mais il y a d'autres bases possibles qui, après tout, sont aussi universelles. Alors maintenant, il est temps de réfléchir à la notion de nombre indépendamment de l'écriture et de la base que l'on utilise. Alors, qu'est-ce que c'est les nombres, les nombres entiers ? L'ensemble des nombres entiers, vous l'avez peut-être vu, on le note comme ça, grand N. Et on peut dire, et certains nous disent, qu'un nombre entier, c'est simplement un élément de grand N. Oui, mais alors d'où vient grand N ? Ça, on verra tout à l'heure, si vous voulez, ce qu'on peut dire de cette question. Mais, imaginons que grand N nous est donné, alors, c'est un champ d'études absolument extraordinaire pour les mathématiciens. Il y a les opérations, plus la multiplication, toutes les opérations que vous pouvez faire sur les nombres entiers. Et puis, il y a certains nombres entiers qui s'imposent à l'intention. Des sortes de bases de la multiplication que sont les nombres premiers. 2, 3, 5, 7, etc. C'est un sujet fascinant pour les mathématiciens. Et quand ils étudient ce sujet, comme quand ils étudient le sujet sur lequel ils sont, eh bien, ils ont conscience d'avoir un objet mathématique solide devant eux, ne pas pouvoir le traiter à la légère. Donc, N apparaît comme un objet mathématique. Les mathématiciens aiment bien penser aux objets mathématiques comme vivant dans un monde à part. Et dans ce monde, ils sont réels. et cette étude s'appelle en mathématiques le réalisme. C'est assez curieux parce que ça signifie qu'on s'abstrait complètement de la réalité de tous les jours, de notre réalité. et ça signifie qu'on place les objets mathématiques dans un monde différent du nôtre. Et l'un des plus célèbres mathématiciens de tous les temps, Platon, dans la Grèce de l'Antiquité, avait déjà élaboré cette idée. Il considérait que les hommes vivaient dans une caverne et qu'ils ne voyaient sur le fond de la caverne que des ombres qu'ils prenaient pour la réalité. Mais la vraie réalité se trouvait en dehors de la caverne et seuls les mathématiciens et les philosophes étaient capables d'accéder à cette vraie réalité. Alors, vous voyez sur quel héritage se fonde l'idée des objets mathématiques comme vivant en dehors de notre réalité quotidienne. Spontanément, les mathématiciens, quand ils travaillent, sont platoniciens. Je le suis comme tout le monde. Quand je travaille et quand je réfléchis à mon travail, je ne le suis plus. Et je prends l'exemple justement de Grand N, l'ensemble de tous les nombres entiers, d'où est-ce qu'il vient ? Eh bien, il vient d'un héritage humain qui est considérable. Nous sommes un peu démunis devant les animaux, même pour reconnaître les nombres. Il y a des animaux qui savent distinguer beaucoup mieux que nous, douze objets et treize objets. Mais nous, nous avons l'avantage de savoir compter. Et ça, c'est un substitut magnifique. Et songez que nous savons ce que veut dire ajouter un, passer au nombre suivant. Eh bien, ajouter un, c'est la première vision de l'infini. Et puis, dans la version élaborée des mathématiques, eh bien, ajouter un, c'est la base d'une construction axiomatique qui est la première axiomatique au sens moderne qui a été fondée en mathématiques. L'axiomatique des nombres entiers. Donc, vous voyez quelle est ma position, si vous voulez, de départ, c'est que les objets mathématiques sont des objets qui ont été créés par l'humanité, créés par les mathématiciens. une fois créés, ils sont solides. Je me plais à dire que Euclide est plus solide que le Parthénon. Euclide reste, les notions d'Euclide, la sphère, le triangle, on en parlera tout à l'heure, et bien ce sont la sphère et le triangle d'Euclide. Mais notre regard sur les objets considérés par Euclide est tout à fait différent et s'enrichit sans cesse. Donc, les mathématiques progressent par l'élaboration de nouveaux concepts mais également par un regard nouveau sur tous les concepts anciens. Alors, c'est le temps d'abandonner les nombres et je passerai, on peut remettre la liste des personnages pour qu'on sache où on en est. et alors c'était 20, je ne sais pas si j'en ai perdu mais ça a été le premier européen à réellement introduire le système décimal pour la numération et aussi la numération des fractions. Alors, voyons, on a parlé de Platon, d'Euclide et maintenant je voudrais vous parler de géométrie. Et je prends la sphère. Alors, la sphère, vous savez ce que c'est ? J'ai apporté ici un petit ballon. Bon, mais ça peut être un ballon comme ça ou bien ça peut être la surface d'une boule ou bien ça peut être une bulle de savon. Pour un mathématicien, la sphère est toujours la surface pas le volume. Mais la sphère a aussi une définition mathématique et ça, tout le monde la connaît. C'est l'ensemble des points de l'espace qui se trouvent à une distance donnée d'un point donné qu'on appelle son centre. n'est-ce pas ? Je reviendrai tout à l'heure sur cette définition. Mais qui est-ce qui a jamais vu le centre d'une sphère ? Une sphère, ça se reconnaît en la voyant, en la tâtant, en la faisant rouler, jamais en voyant le centre. définir la sphère par son rayon et son centre, c'est une merveilleuse abstraction. Alors, pour les platoniciens, il suffit d'aller cueillir ça à l'extérieur de la caverne, mais pour moi, c'est simplement une élaboration magnifique que les mathématiciens ont fait. Pourquoi ? Pour avoir une base pour élaborer une théorie, la théorie de la sphère. Toutes les définitions possibles, toutes les caractérisations possibles de la sphère. Par exemple, rien n'empêcherait de dire la sphère, c'est l'ensemble des points d'où on voit un segment sous un angle droit. En effet, si vous y réfléchissez, eh bien, d'un point de la sphère, on voit n'importe quel diamètre sous un angle droit. et ceci peut servir de définition. Mais pourquoi est-ce que la définition usuelle c'est la définition de tout le monde ? C'est parce qu'elle est simple, commode et qu'elle peut servir de base pour établir toutes les propriétés métriques, angulaires, de courbure qui nous sont familières. Là, une parenthèse. Si on reste à la définition, on n'a rien compris. c'est quand on exploite la définition pour en trouver les propriétés qu'on commence à assimiler la notion. J'ai passé mon existence sur le cercle. Je ne sais pas encore ce que c'est que le cercle. Mais j'y viendrai tout à l'heure. la sphère est logée d'une discussion justement à l'école normale de l'an 3 1794 dont je parlais à propos de la place. maintenant, j'en parle à propos de Monge et Fourrier. Monge était professeur dans cette école et il enseigna la géométrie. Fourrier était élève. Monge c'est l'un des grands noms des mathématiques de cette époque et Fourrier c'est un grand nom de la génération suivante. On connaît l'exposé de Monge et on connaît les réactions des élèves parce que c'était sténographié. Et Monge a donc introduit les définitions dont il avait besoin au début de son cours. Il y avait naturellement la sphère, le cercle. Fourrier prend la parole et il a une objection. Alors il s'appelle à cette époque citoyen-monge et citoyen-Fourrier. Le citoyen-monge tutoie le citoyen-Fourrier et le citoyen-Fourrier vouvoie le citoyen-monge. Et Fourrier a une objection. Il est d'accord avec la définition de la sphère, celle que j'ai donnée tout à l'heure. Mais il n'est pas d'accord avec la définition que Monge a donnée du cercle parce que le cercle a été défini par Monge comme la figure plane avec la même propriété de centre et de rayon. et Fourrier dit mais vous n'avez pas défini le plan. Et le plan pourrait être défini comme la sphère l'est à partir de la notion de distance. Vous avez deux points. L'ensemble des points qui se trouvent à égale distance de ces deux points c'est un plan et tout plan peut être défini de cette façon. Et Monge lui répond qu'on est à la première leçon. Il faut que tout le monde s'entende sur ce dont on va parler et que la remarque de Fourrier est ingénieuse mais n'a pas à être retenue au début du cours. Et au surplus Monge dit que après tout on aurait pu donner d'autres définitions de la sphère. Et qu'est-ce qu'il dit ? Oui, il parle par exemple de la définition que j'ai donnée tout à l'heure avec le diamètre et l'angle droit. Mais il dit il est vrai que pour bien définir un certain ensemble d'objets il faut exposer une propriété qui convienne à tous les objets du genre et qui ne convienne qu'à eux seuls. Mais cela ne suffit pas. Il faut encore parmi toutes ces propriétés choisir celle qui est la plus simple et la plus facile à concevoir. Il faut enfin que la propriété qui sert de base à la définition soit féconde et conduise de la manière la plus directe aux autres propriétés plus compliquées qu'il est important de découvrir ou d'enseigner. Vous voyez les maîtres mots c'est simplicité et fécondité. Ce sont les maîtres mots pour une bonne définition. Alors si j'ai le temps avant de quitter la sphère je reviens à Platon. Platon parle de la sphère comme la figure la plus semblable à elle-même. Et ça ça a interrogé les traducteurs parce que toute figure est semblable à elle-même. Mais Platon introduit cette idée après avoir introduit les polyèdres réguliers pour lesquels il fait une étude assez approfondie. Alors ces polyèdres réguliers il y en a cinq et je vais les représenter simplement ici je vais les présenter ici simplement par les faces. Alors il y a des polyèdres réguliers dont les faces sont des triangles calculatéraux. il y a le tétraèdre qui a quatre faces l'octahèdre qui a huit faces l'icosaèdre qui a vingt faces et puis les faces peuvent être carrées. Alors là il n'y a que le cube et le cube a six faces et puis les faces peuvent être des pentagones et là il y a douze faces alors ça c'est tétraèdre octahèdre icosaèdre cube d'odécaèdre Les premiers que j'ai représentés ici sont associés aux éléments le tétraèdre est associé au feu l'octahèdre à l'air l'icosaèdre à l'eau et le cube à la terre et la chimie fantastique de Platon et bien c'est la transformation de ces polyèdres les uns dans les autres et ces polyèdres ont tous des symétries les symétries forment un groupe et ce groupe est plus ou moins riche le groupe le plus riche sera celui du d'odécaèdre mais pour la sphère c'est encore plus riche parce que toutes les rotations transforment la sphère en elle-même c'est dans ce sens que la sphère est la figure la plus semblable à elle-même alors je vous ai dit il y a ici les polyèdres qui sont associés aux éléments il reste le d'odécaèdre et le d'odécaèdre quoi en faire alors le d'odécaèdre la question est posée et Platon répond et bien c'est sur son modèle que l'univers est construit ici mon petit ballon c'est un ballon où il y a douze pentagones et quand j'étais jeune les ballons de football étaient construits avec douze pièces pentagonales maintenant on les fabrique autrement mais du temps des grecs les ballons étaient constitués par douze pièces pentagonales c'est une chose qu'on peut voir simplement en lisant Platon Platon fait parler Socrate et Socrate à la veille de sa mort montre enfin dit comment on pourrait voir la terre d'en haut et il dit pour ce qui est de l'aspect qu'offrirait cette terre si on le regardait d'en haut ce serait à peu près celui d'un ballon bigarré dans le genre des balles à douze pièces alors vous voyez ça signifie que du temps de Socrate les artisans du cuir fabriquaient des ballons en la manière de nos ballons de football et que somme toute les grecs pouvaient connaître les d'odecaèdres par expérience avant même que les mathématiciens en aient fait la théorie c'est une illustration du thème que je développais tout à l'heure que les objets mathématiques naissent de la pratique humaine quelquefois transformée naturellement par la science vous avez vu que Monge a insisté sur deux aspects des bonnes définitions c'est la simplicité ça doit être facile à énoncer et l'efficacité ça doit être un bon point de départ pour la théorie et en effet dans un cours de mathématiques on commence volontiers par les définitions pour développer la théorie donc c'est un point de départ mais je voudrais dire que historiquement la définition est un aboutissement et je voudrais prendre un exemple c'est mon exemple favori et vous n'allez pas le comprendre mais vous allez quand même comprendre ce que je veux dire au début du 19ème siècle il y a eu une proposition qui a été établie par deux mathématiciens et c'était très nouveau ça répondait à des questions assez anciennes et c'était très long il fallait une page pour expliquer la proposition et quelques années après et à cause de cette proposition on a défini des objets mathématiques que je vais écrire L2 est complet donc là c'est un adjectif L2 un substantif qu'est-ce que ça veut dire je ne vous le dirai pas mais je vais vous dire à quoi se réduit maintenant cette proposition du début du début du 20ème siècle ça se réduit à L2 est complet L2 est complet ça c'est une proposition qu'on enseigne au niveau de la licence de mathématiques et ça résume cette proposition très longue du début du 20ème siècle donc qu'est-ce qui est passé dans la profondeur et dans la subtilité de la proposition mais il est passé la définition de L2 et la définition de complet ça veut dire que ces définitions c'est un aboutissement d'une réflexion qui s'est traduite antérieurement de façon différente dans l'enseignement on est forcé d'intervertir l'ordre historique et de placer au début ce qui est un aboutissement c'est ce que les didacticiens appellent la transposition didactique vous me direz quand je devrais m'arrêter parce que je suis plus lent que je ne m'y attendais et bon je veux quand même comme je vous ai dit qu'en passant on pourrait procéder à des démonstrations oui je vais passer au triangle rectangle et au théorème de Pythagore je demets que tout le monde connaît le théorème de Pythagore et je vais vous donner la démonstration du théorème de Pythagore de Clairot Clairot était un grand mathématicien du 16ème siècle et il a enseigné cette démonstration à la marquise du Châtelet qui traduisait Newton mais qui avait besoin de raffermir ses connaissances en mathématiques et voilà ce que dit Clairot commençons par deux carrés égaux adjacents traçons les deux diagonales que voici et ensuite l'or symétrique par rapport à la base alors ce triangle de ci il est le même que ce triangle de là ce triangle de ci il est même que ce triangle de là si vous partez de la réunion des deux carrés et que vous remplacez ce triangle de ci par celui-là et ce triangle de ci par celui-là vous avez transformé ce réclame en ce carré donc ce carré qui est le carré de cette hypoténuse est égal à la somme des carrés construits sur les autres côtés c'est la démonstration du théorème des Pétagores dans le cas d'un triangle rectangle isocèle et ça c'était connu déjà du temps des grecs cette démonstration là maintenant prenons deux carrés inégouts et adjacent comme ce que je représente ici la figure écrase un petit peu mais c'est très bien les figures sont faites pour exercer l'imagination et pas pour être fidèles exactement à l'objet qu'on veut représenter donc ici j'ai un grand carré un petit carré ils sont adjacents je fais par rapport au milieu du segment qui réunit les deux côtés supérieurs une symétrie qui va amener le petit côté ici et le grand côté là vous voyez maintenant je considère ce triangle ce triangle-ci ce triangle-là alors ça se voit pas beaucoup au tableau là mais enfin sur ma feuille de papier c'est déjà un peu mieux vous voyez que ces deux triangles sont égaux parce que ce sont des triangles et les rectangles et les côtés sont égaux maintenant on peut prolonger la figure en ajoutant ici un segment égal au côté du petit carré et maintenant je trace ces deux triangles-là vous voyez qu'on est dans la même situation que tout à l'heure ce triangle-ci il est égal à ce triangle-là ce triangle-ci il est égal à ce triangle-là alors si vous partez de la réunion des deux carrés et que vous remplacez ce triangle-ci par celui-ci ce triangle-là par celui-là qu'est-ce que vous allez obtenir ? vous allez obtenir ici ce carré vous avez donc démontré que le carré de l'hypoténuse de ce triangle c'est la somme des carrés construits sur les deux autres côtés c'est le théorème de Pythagore j'ai commencé par le triangle-rectangle le triangle-rectangle est une mine pour des opérations qu'on peut faire alors je reprends un triangle-rectangle sur mon papier c'est à peu près un angle droit là c'est écrasé mais ça ne fait rien ce que vous voyez c'est un angle droit donc le triangle-rectangle je trace la hauteur c'est déjà très intéressant il y a maintenant trois triangles le triangle de départ et puis les deux petits triangles et ces triangles sont semblables et une démonstration possible du théorème de Pythagore c'est dire comme les aires sont proportionnels au carré des longueurs et bien l'aire du grand triangle qui est la somme des aires des deux petits triangles ça veut dire que le carré de l'hypoténuse est la somme des carrés des côtés donc c'est une démonstration possible mais qui utilise la notion de similitude et de rapport je peux continuer la construction ici tracer la hauteur là tracer la hauteur ici tracer la hauteur là la hauteur là la hauteur là la hauteur j'ai une suite maintenant de triangles et vous imaginez comment je peux continuer indéfiniment ça des triangles qui sont tous semblables et qui s'emboîtent les uns dans les autres au fur et à mesure de ma construction et puis il y a un ordre voilà vous voyez qui est l'ordre même de ma construction essayez de faire un effort d'imagination là maintenant vous continuez la construction vous la continuez indéfiniment vous obtenez des des triangles qui sont tous emboîtés qui recouvrent le triangle de départ mais finalement chacun va se réduire à un point à la limite et ces points vont s'enchaîner à la manière dont s'enchaînent les triangles ici qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que vous avez construit une courbe une courbe qui remplit tout le triangle de rectangle si vous réfléchissez à cette courbe c'est une très bonne initiation à la géométrie fractale cette courbe a une longueur infinie et à partir de cette courbe on peut multiplier des constructions je ne vais pas le faire j'y reviendrai dans un instant mais on peut se poser la question une courbe on a l'habitude de dire sa dimension c'est 1 mais une courbe qui recouvre un triangle rectangle est-ce que sa dimension n'est pas 2 ? et bien si on doit dire sa dimension est 2 c'est une courbe de dimension 2 et il y a une théorie de la dimension qui est due au mathématicien allemand Hausdorff en 1919 qui est justement une théorie de la dimension ça s'appelle la dimension de Hausdorff et c'est un nombre réel qui n'est pas nécessairement entier vous avez des dimensions 3,5 des dimensions pi tout ce que vous voulez je vous ai dit c'est le point de départ si on veut de la géométrie fractale d'abord il faut réfléchir un petit peu à cette courbe bizarre il y a une fonction qui correspond à cette courbe cette courbe elle n'admet de tangente en aucun point la fonction ne sera dérivable nulle part alors à la fin du 19e siècle ces objets là apparaissaient comme des monstres le grand mathématicien ermite disait je me détourne avec effroi et horreur de cette plaie lamentable des fonctions continues qui n'ont point de dériver on peut croire qu'il plaisantait mais pas du tout il parlait sérieusement et les mathématiciens les plus éminents de l'époque étaient de cet avis mais progressivement il s'introduisait dans les mathématiques classiques des objets qui étaient un petit peu de cette nature des courbes sont en vente des fonctions continues sans dériver et au 20e siècle avec les probabilités et l'étude des processus aléatoires alors là c'est devenu le pain quotidien le mouvement brownien dont vous avez peut-être entendu parler mouvement désordonné des particules en suspension dans un liquide et bien la version mathématique c'est une courbe sans en vente c'est une fonction continue sans dériver l'étude des processus aléatoires allait amener nécessairement la prise en considération de la dimension de Hausdorff et maintenant un mot de Benoît Mandelbrot Benoît Mandelbrot est celui qui a introduit le terme de fractal et au départ il avait proposé simplement d'appeler dimension fractale la dimension de Hausdorff que d'autres avaient appelé dimension fractionnaire fractionnaire n'était pas un bon terme c'est une dimension réelle pas nécessairement une fraction mais les mathématiciens n'étaient pas très impressionnés par cette innovation fractale pourquoi pas ça c'était au début des années 70 puis en 1975 Benoît Mandelbrot qui était polonais d'origine et qui est devenu américain il était français de formation et il a publié en français le premier ouvrage de la géométrie fractale qui s'appelle Objet fractal alors fractal ALS alors le titre complet c'est Objet fractal hasard forme et dimension ça c'était en 75 en 77 il y a eu la version anglaise et à partir de la version anglaise Benoît Mandelbrot a trouvé que le terme qui convenait pour Objet fractal c'est tout simplement la fractale et désormais les objets de la géométrie fractale s'appelle les fractales substantifs féminins mais c'est aussi un adjectif on parle de la géométrie fractale qu'est-ce que c'est la définition de fractale je ne me hasarderai pas à la donner elle est nourrie par des exemples et quand on a cherché à coincer Benoît Mandelbrot on lui a demandé des définitions aucune des définitions de col il y a des champs mathématiques qui sont des champs on les connaît mais on ne peut pas les définir à l'intérieur de ces champs on peut définir effectivement des objets mathématiques avec des définitions mathématiques bon je vais conclure avec laine ces objets c'est ce qu'on appelle l'ensemble de Mandelbrot alors il est très riche et très beau et je vous conseille d'aller le regarder dans des livres ou bien sur le net moi je vais vous faire un dessin très 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 grossier grossier il y a une partie centrale qui ressemble un peu à un coeur ici il y a une grosse excroissance à peu près circulaire ici il y a d'autres excroissances et puis des plus petites et puis il y a des excroissances sur les excroissances bon vous concevez comment ça peut fonctionner encore une fois pour avoir une vision correcte il vaut mieux aller voir les livres parce que c'est très joli à voir mais il n'y a pas seulement ça il y a aussi des petits cercles par ici vous voyez donc il ne paraît pas être d'un seul tenant et est-ce que c'est d'un seul tenant ou pas ça a été une grande question qui a été résolue par Adrien Doidy mort depuis mais qui était mon collègue à Orsay et Adrien Doidy avait commencé par appeler ces petites aires aberrantes les crottes de mouf de Mandelbrot alors ça ça n'est écrit nulle part c'est c'est parce que c'est comme ça qu'il parlait et que je l'ai entendu et puis Doidy a montré finalement que l'ensemble était d'un seul tenant parce que ces petits objets étaient reliés à la partie centrale par des filaments alors à ce moment-là il a parlé de ces petits objets comme des gouttes de rosée sur une toile d'araignée vous voyez bon je cite ça pour vous dire comment les mathématiciens peuvent quelquefois parler des mathématiques les mathématiques c'est une science qui est en mouvement il y a sans cesse des choses nouvelles il y a sans cesse des termes nouveaux qui s'introduisent mais somme toute c'est surtout matière à imagination pour les mathématiciens qui sont actifs et pour reprendre la formule de Condorcet par laquelle je commençais les chiffres et les lignes et de façon plus générale tous les concepts mathématiques qui se créent au cours du temps et bien ça parle à l'imagination des mathématiciens et c'est une imagination toujours en éveil je vous souhaite d'y participer quand vous aurez le temps je voulais vous remercier de nous avoir accueillis ici et de nous avoir offert une conférence de qualité j'ai cru comprendre que vous nous aviez dit que les objets mathématiques naissent du mathématicien ils sont créés par le mathématicien mais vous avez aussi dit qu'ils existent dans une réalité une autre réalité est-ce qu'on peut considérer les mathématiques comme une projection de notre cerveau sur la réalité de l'homme ou est-ce qu'ils existent intrinsèquement à la matière ou extérieure à l'humanité personnellement je ne parlerai pas de projection du cerveau sur la réalité la réalité nous l'explorons avec ce que nous avons comme raison et il y a une prise étonnante de la raison humaine sur la réalité en gros c'est la science et il y a un terme que je n'aime pas du tout c'est quand on parle de l'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences de la nature c'est un physicien qui a parlé de ça et effectivement les mathématiques rendent compte quelquefois des phénomènes physiques au-delà de ce que les physiciens avaient imaginé mais pour moi dire que c'est déraisonnable c'est taire ce qui est la réalité fondamentale c'est que la raison a prise sur la réalité et c'est ça qui est étonnant donc je ne vois pas projection mais je vois émergence quand même j'ai dû abréger un petit peu ce que j'avais à vous raconter et ce que j'avais à vous raconter comprend le petit ballon que j'avais tout à l'heure et comprend deux autres ballons alors les deux autres ballons les deux autres ballons sont constitués vous voyez j'avais noté sur sur mes notes que je pourrais mettre en circulation les ballons durant la conférence et puis je me suis dit non c'est une mauvaise idée il vaut mieux les mettre en circulation après et alors les gros ballons que vous avez ici vous voyez dessiner non pas douze pentagones mais douze pentagones et si vous avez si vous voulez les les compter vingt hexagones mais je préfère que vous ne les comptiez pas et que vous trouviez qu'il y a vingt hexagones par un autre moyen en regardant naturellement l'objet mais en cherchant de la manière la plus simple le nombre de sommets les sommets vous voyez c'est les points de rencontre des arêtes alors je vous donne quand même le résultat il y en a soixante et c'est pas la peine d'essayer de les compter un, deux, trois, quatre, cinq, six jusqu'à soixante vous vous tromperez forcément donc il faut trouver un moyen par lequel vous arriverez à soixante et soixante joue un rôle voilà cet objet là ça a servi à un architecte architecte fullaire pour construire le grand dôme de l'exposition universelle de Montréal en 1966 et depuis on appelle ça un fullerène le fullerène n'a pas forcément les décorations qu'il y a ici mais il y a un fullerène qui joue un rôle très important en chimie c'est le carbone soixante c'est une molécule de carbone qui n'est formée que d'atomes de carbone soixante au sommet d'un fullerène et il y a huit jours dans l'exposé introductif de Jean-Marie Laine pour la célébration des prix Nobel de chimie l'une des premières figures qui apparaissait c'était effectivement un carbone soixante un fullerène alors voilà j'ai mis deux fullerènes en circulation alors je m'excuse parce que je pose la question et je réponds c'est pas de règle du jeu ça quand vous aurez la méthode pour calculer correctement les soixante vous me le direz oui on sait qu'il y a 12 pentagones déjà vous parlez très fort ah oui il y a donc 12 pentagones et les 12 pentagones ont chacun 5 sommets et on sait que chaque chaque pentagone est connecté qui touche est adjacent à un hexagone ce qui fait ce qui fait qu'on peut en comptant juste le nombre de sommets des pentagones on connait le nombre de sommets de toute la forme géométrique est-ce que tout le monde l'a compris c'est parfaitement correct mais répétez si vous voulez en gros oui donc il y a il y a 12 pentagones tous formés avec 5 sommets qui sont ils sont tous adjacents aux autres hexagones c'est à dire que chaque sommet des hexagones sont en contact avec un sommet des pentagones ce qui fait que quand on multiplie par 12 le nombre de sommets on trouve tous les sommets de la forme bon alors là vous n'avez qu'à regarder votre camarade a parfaitement raison les sommets sont toujours des sommets de pentagones et deux pentagones n'ont jamais un sommet en commun donc le calcul que vous avez fait est parfaitement correct est-ce que vous voulez continuer ou est-ce que quelqu'un veut continuer en me disant maintenant comment on calcule à partir de là le nombre d'hexagones vous avez la solution allez-y il y a donc six sommets par hexagones donc on divise le nombre de sommets par six et on trouve le résultat non c'est pas ça si ah non parce que il faut forcément parce qu'il y a toujours des hexagones sont aussi votre résultat ce serait qu'il y a dix hexagones oui mais non justement parce que justement il faut compter aussi le fait que chaque hexagone est en contact l'un à l'autre ce qui fait qu'on doit le diviser par deux voilà donc il faut faire 60 divisé par trois oui bon alors on y réfléchit une dernière question oui vous appuyez sur le petit bouton qu'est-ce qui vous a donné en vue d'être mathématicien j'avais un grand-père qui était très féru de mathématiques il était aveugle et il racontait ce que il lui passait par la tête donc j'ai appris comme ça que les mathématiques se racontaient c'était déjà quelque chose et puis j'ai eu un camarade en classe qui était en avance sur moi et il était bon dans toutes les matières mettons que grosso modo il était premier grosso modo j'étais second et c'était comme ça en mathématiques et comme il avait un attrait particulier pour les mathématiques il m'a entraîné comme ça bon j'étais prêt à être entraîné par les autres j'ai été entraîné par mon grand-père et par mon camarade Georges Poitou quelquefois on peut être dégoûté par les mathématiques par exemple quand elles ne sont pas bien enseignées et parmi les professeurs de mathématiques que j'ai eu il y en a un qui m'a beaucoup impressionné deux enfin il y en a un qui m'a impressionné dès la classe de seconde il bavardait tout le temps et puis quand il se mettait au tableau il énonçait une proposition il l'a démontré de la façon la plus belle et la plus économique possible mes notes c'était simplement quelques lignes par heure mais c'était déjà un élixir alors voilà j'ai acquis la notion de beauté des mathématiques par mes professeurs en fait ma question est la suivante avez-vous toujours trouvé que les mathématiques étaient faciles et pour finir pourquoi aurez-vous des conseils à nous donner pour l'avenir si on devenait un métier en relation avec les mathématiques les mathématiques jusqu'au bas chaud je les ai trouvées faciles après il faut dire qu'à cette époque les programmes étaient tout à fait différents des programmes d'aujourd'hui et il y avait beaucoup de géométrie élémentaire c'était très amusant et en gros on n'apprenait pas grand chose mais c'était amusant alors bon et puis après ça quand il s'agit d'apprendre beaucoup c'était un peu plus laborieux mais ça je m'y faisais et puis quand il s'agissait de faire de la recherche alors là facile non douloureux oui joyeux oui c'est à la fois douloureux quand on cherche et qu'on n'arrive pas quand on se trompe quand on sait pas où aller et puis joyeux quand ça débouche et au total c'est joyeux et quel conseil donner d'abord essayer de trouver de la joie aux mathématiques parce que ça ça vous apporterait quelque chose quoi que vous fassiez c'est comme si vous me demandiez qu'est-ce que je conseillerais pour la lecture et bien je conseille pour la lecture qu'on y prenne plaisir qu'on prenne plaisir à la langue française qu'on prenne plaisir aux mathématiques et ça c'est cet enrichissement personnel qui va être le plus efficace pour vous dans l'existence beaucoup plus que les recettes que vous pourrez apprendre en ce qui concerne les métiers si vous avez une formation en mathématiques beaucoup de métiers vous sont ouverts et je dirais qu'à l'heure actuelle il y a un paradis qui s'ouvre il ne faut pas que ce soit un enfer c'est le paradis informatique alors là il s'agit d'un monde créé par l'humanité mais sans cesse créé recréé et explorer il faut à la fois explorer ce monde qui a été créé par les mathématiciens mais vous voyez l'importance que ça a dans la vie contemporaine donc il est évident que l'informatique ouvre des débouchés très considérables que ça s'appelle automatique ou robotique ou tout ce que vous voulez mais ce que je vois c'est que il y a un lien consubstantiel entre les mathématiques et la physique c'est à dire il ne faut surtout pas que les mathématiques vous détournent de la physique la physique elle est à l'origine de beaucoup des notions de mathématiques c'est là où s'applique quelquefois de façon admirable comme je l'ai dit tout à l'heure surprenante des notions mathématiques et puis moi j'ai vécu une période où les mathématiques et la physique s'apparaissaient comme des champs tout à fait différents et pour ainsi les reposer à l'heure actuelle ça n'est plus du tout le cas c'est à dire que beaucoup de physiciens doivent être considérés comme mathématiciens plusieurs mathématiciens peuvent être considérés comme physiciens il y a une interprénétration je viens de parler de l'informatique bon là c'est consubstantiel aussi l'informatique est née de réflexion mathématique c'est née de la machine de Turing et c'est un champ d'exploration c'est un renouvellement de la logique qui est tout à fait important et puis il y a un domaine je pense que vous en avez conscience dans la science contemporaine la biologie joue un rôle extrêmement important et la biologie fait déjà appel à des concepts mathématiques et on peut avoir l'idée que ça va donner naissance à des concepts mathématiques modestement les réseaux de neurones c'est un terme mathématique mais on peut aller beaucoup plus loin alors il y a ici à l'académie des biologistes qui sont aussi mathématiciens il y a des chimistes qui sont aussi mathématiciens ce que je vois c'est que appartenant à la section de mathématiques de l'académie et bien mes collègues de la section sont mathématiciens mais des mathématiciens il y en a dans beaucoup d'autres sections de l'académie donc voilà je pense que si vous avez le courage au départ quelquefois c'est difficile de faire des mathématiques et bien beaucoup de portes sont ouvertes merci applaudissements 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 Merci.